bonjour j'espère que vous allez bien moi je suis très 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 fatigué j'ai fait le fou ce week-end je me suis couché à des trois heures levé à des huit heures couché à des quatre heures levé à des neuf heures enfin bref très fatigué mais aujourd'hui on va essayer enfin on va vous êtes dans mon coeur les gars mais j'ai passé ma journée solo on va essayer de faire un dressing sur mesure parce qu'en fait le problème c'est que mon dressing à moi est trop grand mon appartement il fait 21 mètres carrés et mon dressing prend trop 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 de place donc c'est pas possible du coup je vais vous montrer le problème donc en fait je vous explique oh putain vous voyez je suis toujours pas réveillé donc en fait de base le dressing il était là comme ça sauf que mon propriétaire rajouté un radiateur du coup maintenant il doit bouger le dressing en question il ressemble à ça et là il est ici en plein milieu sauf que je sais pas du tout où le mettre parce que derrière moi j'ai besoin de place j'ai mes affaires de cours etc salle de bain c'est impossible et là haut clairement dans ma chambre c'est mansardé donc il n'y a pas de place du coup je pensais à juste ici mettre un petit dressing en bas et là faire de même sauf que des petits dressings comme ça ça n'existe pas du coup je pense que je vais devoir acheter des planches des vis et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais créer mon petit dressing pour son nom et vous allez m'aider à le construire même si vous n'êtes pas avec moi physiquement on est ensemble que ça là c'est pas possible bon par contre avant de faire l'adulte je vais devoir nettoyer toute ma vaisselle regardez j'ai un petit souci ici c'est que ça s'ouvre c'est bien mais il n'y a pas de genre en fait si je lâche tu vois ça oula les proprio ils sont juste là mais j'espère ils m'ont pas entendu claquer ils vont se dire putain ça y est il fait le bordel wesh en fait de base il y avait des trucs ici pour retenir la porte mais ça ça a arraché la porte du coup ils l'ont enlevé je sais pas ce qu'ils vont faire en attendant mais voilà je me retrouve à devoir porter la porte sinon ça ça claque regardez mes proprio ils sont trop mignons ils ont des petits oeufs et des tomates et quand ils en ont trop ils m'en donnent bon du coup hier j'ai pris les mesures regardez mon petit dessin il est trop beau non du coup il me faut des planches focus du coup il me faut des planches sauf que j'ai pas de scie j'ai rien pour les découper mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer trouver un magasin qui va pouvoir me les découper et bah c'est parti je vais chercher une fois que j'ai trouvé je vais là bas et après on va passer l'après midi à faire du bricolage bon je vous avouerai que niveau sécurité on a connu mieux j'ai une planche lèvée qui prend tout le long là et deux autres là bas ça va j'ai cinq minutes de route j'espère juste que je vais pas me faire topper parce que si je me fais topper par les flics je crois que je suis dans la merde et d'une donc ce que je vais faire là c'est que je vais tout monter en haut parce que en bas c'est du lino et j'ai trop peur d'abîmer donc je vais faire tout ici il n'y a plus qu'à monter regardez comment le chien il est trop beau le petit bibou j'espère trop il va m'apprécier comme ça je vais pouvoir y faire plein de carrés c'est tout mon du coup niveau matos j'ai acheté trois planches comme ça elles font deux mètres de longueur de largeur je ne sais pas trop ah j'ai oublié un truc j'ai oublié un m après j'ai acheté des manches à balais comme ça je vais les découper et ça sera le support de mes cintres en dessus j'ai pris des équerres des vis des clous un petit tournevis ils avaient que ça en magasin une scie 15 balles le marteau j'avais la flemme du coup je vais utiliser ça c'est un sandard ce sont pour planter des clous ça va faire l'affaire parce que j'en ai quand même eu pour 33 balles déjà de planche 15 balles le marteau j'avais un peu la flemme pour vous expliquer un peu plus dans les détails que je vais faire c'est qu'ici je vais mettre deux panneaux latéraux qui vont faire 75 cm celle ci en bas va faire un mètre les trucs à balais ici je vais mettre deux équerres de chaque côté je vais mettre des vis des vis des clous des clous pour renforcer le tout oh j'en peux déjà plus et j'ai pas de règles du coup on va faire la méthode b on utilise la scie voilà c'est mardi c'est mardi c'est mardi voilà j'ai en fait j'ai un truc que j'aime pas c'est faire du bruit car du coup là je sais que je vais essayer je vais faire masse de bruit et comme les proprio habite à côté j'ai un peu peur enfin j'ai pas peur mais j'aime pas tu vois ils vont se dire putain qu'est-ce qui branle alors que ça fait même pas trois jours qu'il a je vais être le gros nounours en dessous là comme ça ça va faire moins de bruit oh merde je suis en train de me décaler putain fait chier non 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 là ce soit voilà putain choqué je suis en train de gérer mais bon les planches de 4m c'est fait maintenant il faut que je fasse quatre planches de 75 centimètres ou la galère au début c'est chiant regardez regardez je suis rouge comme c'est pas quoi les premières planches ont été découpées donc là j'ai celle du dessous les deux de chaque côté là j'ai celle du dessus il faut que je redécoupe les deux de chaque côté c'est parti je les foutus mon crayon oh non je commence déjà à perdre des affaires ah ça c'est pas possible ah il a vous voulez savoir ce qui est le plus drôle c'est que j'ai pas d'aspirateur donc tout ce que je suis en train de foutre là je vais devoir le nettoyer à la balayette je crois que j'ai mérité une pause j'ai coupé trois planches du diamant par contre je vais mettre des claquettes parce que c'est pas ouf vous allez voir mon évier sale bon on y retourne je suis en train de me motiver tout seul avec les travaux comme ça je suis toujours hyper hyper pressé genre de me dire ouais c'est moi qui l'ai fait tout mais en fait tu es content du résultat final tu profites pas trop quand tu es en train de scier quand tu es en train de suer tout allez puis on va nettoyer un petit peu parce que ça a foutu plein de poussière partout bon par contre j'ai des bords qui sont pas super donc on va poncer tout ça regardez même si c'est pas très droit c'est quand même vachement plus vie ça en fait c'est dans les moments comme ça que je me dis j'ai toujours 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 kiffé travailler avec mes mains malheureusement on vit dans un monde où les travaux manuels tout ça tout ce qui va être menuiserie etc si tu sors pas du lot de fous ben tu gagnes pas ta vie en fait le problème c'est que je veux travailler dans tout j'ai fait un bts technico commercial j'ai fait psycho là je suis en architecture d'intérieur gardez bien en deux ans je vais me retrouver en menuiserie non je blague mais c'est vrai que genre moi je suis le genre de personne qui est passionné partout mais tout et n'importe quoi donc c'est pour ça que je pense que j'ai autant changé de secteur dans mes études c'est que juste bah tout m'intéresse en fait vraiment tout tout ça pour vous dire que je suis indécis bon maintenant ça va être l'étape de prendre la planche et réussir à fixer ça là et ça alors comment je vais faire pour faire tenir ça voilà putain sa mère non ça va pas le faire je sais non je sais ça fait du bruit ouais c'est tout c'est bon oh non ça fait trop de bruit je vais mettre des vis les clous je les mettrai plus tard ça fait trop de bruit j'aime pas mes vis elles sont trop petites bon attendez je vais vous quitter dès que j'ai réussi à en monter une je vous reprends ici on a quand même essayé de les maintenir tendus et là voilà j'ai peur de faire un trou dans le lino c'est horrible c'est parti au milieu en fait moi je suis marrant genre je veux faire des trucs sauf que je sais pas du tout comment filmer donc je crois que je vais vous poser là bon là c'est parti merci hein si je fais ça ça va faire moins de bruit non ? ça pète le carton ça tient oh ça tient oh putain sa mère bon c'est pas stable du tout regardez ce qu'elle a fait la vis ici mais bon ça tient quand même ici ça tourne bon finalement j'ai peur que les clous ça soit pas assez solide du coup je suis retournant en magasin j'ai été acheter des vis un peu plus grandes on va terminer tout ça je vous montre contre jour le résultat juste après bon bah voilà j'ai réussi la prochaine fois que j'ai une idée comme celle là faites moi penser qu'il faut que je vous en parle parce qu'en fait j'avais pas de perceuse j'ai tout fait à la main sauf que le bois il est épais comme ça à peu près regardez le tournevis que j'ai voilà du coup bah je me suis niqué la main j'ai trop mal voilà le résultat maintenant y'a plus qu'à débarrasser tout ça toute la poussière qu'il y a là là et bah c'est parti bon bah il est 18h57 la construction est finie maintenant y'a plus qu'à mettre les habits j'ai ça aussi ça je pense que ça va être l'endroit où je vais mettre tout ce qui est caleçons, chaussettes etc et là je sais pas encore quel ordre je vais mettre mais je pense que je vais mettre les blousons ici et puis après pull, t-shirt comme ça quand je monte les escaliers j'ai pas besoin d'aller trop loin pour accéder à mes blousons caleçons, chaussettes, shaker, protéines, quand je fais de la muscu vous voulez savoir un truc bah je suis oh putain je vais me casser la gueule je suis grave fier de moi juste ça touche le sol mais bon après j'ai des murements sardés donc c'est compliqué je pensais que ça allait directement péter avec le poids mais pas du tout dites moi en commentaire si ce genre de vidéos vous plaisent ou pas du tout si ça vous plaît bah écrivez continue des vidéos comme ça on t'aime coeur sur toi t'es le meilleur t'es le best non sérieusement si ce genre de vidéos ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout simplement par contre si ça vous a pas plu n'hésitez pas à me le dire aussi comme ça j'évite de refaire la bêtise trop de fois en attendant n'hésitez pas à me lâcher un like puisque ça a été une journée riche en émotions riche en sport je pense qu'on peut le voir sur ma gueule là c'est horrible j'ai l'impression de sortir du sauna n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur insta et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo prenez soin de vous bye